Nous au niveau conso, c'est alarmant, satisfaisant, surprenant ? Attends, je vais attendre un peu plus de route, mais si on reste à ces niveaux-là, c'est pas bon. Ça va pas le faire. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau IONIQ 28 Challenge, c'est le numéro ? 10 ! Ouais, il s'est compté. 10e, c'est la fête là ! Donc ça veut dire qu'il y en a eu 9 déjà, donc allez voir les autres vidéos. Promotion ! Aujourd'hui, on reçoit une marque qui sent bon l'Angleterre, l'essence et les roadsters cheveux au vent, qui aujourd'hui fabriquent DSUV électrique chinois, c'est la MGC DSUV. Et maintenant, c'est le moment où Alex vous présente la voiture. C'est parti ! Batterie de 72,6 kWh, dont 68,3 kWh utiles. Donc cette batterie lui permet une autonomie de 440 km dans la norme WLTP, 156 chevaux, 280 Nm de couple, une vitesse max de 175 kmh, le 0 à 100 en 8,6 secondes. Jean, de 17 pouces, mélange Oliver. Mélange Oliver à l'air. Elle permet la charge de 10 à 80% avec une puissance de 92 kW, ce qui lui permet ce 10,80 en environ 40 minutes. Elle est équipée d'un chargeur 11 kW, elle a un poids de 1620 kg, ce qui est léger. Et elle a une capacité de remorquage de 500 kg. Et elle a levé deux ailes ! Qu'est-ce que c'est que le IONIQ 28 Challenge ? Alors, le IONIQ 28 Challenge, ce n'est pas des vidéos dans lesquelles on va vous parler de la taille du coffre, des rangements sous la coudoir. Nous, on va vous parler d'électrique, d'efficience, de consommation, d'autonomie, de freinage régénératif. Et de feeling quand même de conduite de la voiture. On va vous parler d'aide à la conduite et de perte à la recharge. Donc, le principe, c'est simple. On prend deux voitures. La voiture qu'on teste et notre IONIQ 28. On les emmène sur un parcours divisé en trois sections. Une section ville, une section route et une section autoroute. Il suit. À la fin de chaque section, on relève les consos. On calcule l'écart de consommation entre nos deux voitures en pourcentage. Et c'est ce pourcentage qui compte pour notre classement. À la fin du test, qu'est-ce qu'on fait ? On remet la voiture à charger, on la remet à 100%. Et on calcule la différence entre ce qu'elle nous indique avoir consommé et ce qu'on doit vraiment réinjecter pour la remettre à 100%. Parce que c'est ce que vous payez réellement. Exactement. Et ça nous fait un chiffre entre l'écart de consommation et l'écart à la recharge qui fait vraiment son classement. Et on va voir où elle se classe par rapport à ses concurrentes, ses concurrentes. Quelles sont-elles ? Alex ! Il y a une déconnade déjà. La Zoé, au niveau tarifaire en tout cas, la 208 également. Oui, parce que c'est ça. C'est une voiture plutôt taille Kona qui vaut le prix d'une Zoé. Et qui est même très très bien équipée par rapport à une Zoé. Ce n'est pas une comparaison directe entre la MG ZS et la Ioniq 28. La Ioniq 28, c'est notre véhicule témoin, celui qu'elle a pour tous les comparatifs. On tient à le préciser, parce qu'on nous le redit très souvent. Elle n'est pas mieux, ce n'est pas comparable. Donc, on est au 10e Ioniq 28 Challenge. On en a déjà fait 9, je vous invite à les voir. On va en faire encore d'autres, on va faire d'autres choses. On a déjà tourné un road trip qui arrive bientôt. On a plein de petites vidéos qui arrivent. Donc, évidemment, abonnez-vous. Activez la cloche, parce que ce serait un hommage de rater les autres vidéos. Et c'est important parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile pour nous de demander des voitures aux concessionnaires, de demander des voitures aux constructeurs pour les essayer. Donc, aidez-nous, abonnez-vous. Je vous invite à nous suivre aussi sur notre compte Instagram, parce que sur Instagram, on vous dévoile l'envers du décor. On dit pas mal de conneries, c'est un peu drôle. Je vous invite à nous rejoindre. Et d'ailleurs, on va faire la traditionnelle photo d'Alex devant sa MGZS. Boum ! Allez, ça c'est sur Instagram bientôt. Rejoignez-nous. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur ? Sur Facebook. Alors, c'est plus moi qui maintiens Facebook, lui il maintient plus Insta. Donc, voilà. Si vous avez une préférence, allez plutôt sur l'autre ou sur l'autre. Alex, qui on doit remercier aujourd'hui ? Bah, on va faire quand même un grand merci à Denoto, parce que c'est la deuxième voiture qu'ils nous prêtent. Il faut savoir qu'à Denoto, ils ont 11 marques. Donc là, ils nous ont prêté une MG. On a eu une Kia la semaine dernière. La voiture, ils nous l'ont prêtée, elle avait 5 km. Ils l'ont préparée juste pour nous. Donc là, c'est quand même royal. Mais je le répète, je l'ai dit la dernière fois, il n'y a pas d'argent sur le truc et on dit ce qu'on veut. Si on trouve que cette voiture est nulle, on dirait qu'elle est nulle. Si on trouve qu'elle est bien, on dirait qu'elle est bien. Voilà, c'est quand même top. Donc, avec Alex, on s'est mis d'accord. Pour tout ce qui est petites voitures, voitures économiques, voitures un peu low cost, c'est plutôt moi qui vais m'en charger. Et tout ce qui est plutôt déraisonnable, le gros tank, les trucs 20 pouces, les trucs qu'on envoie du steak, c'est pour Bibi, quoi. C'est pour Bibi ? Mais j'ai jamais mis Bibi, en plus, c'est pas moi, ça. C'est pas moi de dire ça. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais conduire cette MG ZS. Et Alex ? Je vais prendre la Unique 28. On y go ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de la Teste de Buche et d'Arcachon, en Gironde. Le dénivelé y est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km heure selon les conditions de circulation. Ok, donc on est parti pour le test de cette MG ZS. Donc, hop, je mets le trip à zéro ici. Ici, on a un bouton KERS qui est la régénération. Donc, il y a trois forces. Donc, on le voit ici, là, en bas à droite. Si on descend, on passe de 1 à 3. On a 414 km d'autonomie indiquée. Au niveau de la clim, on est à 22 degrés en auto. Eh bien, on peut y aller, les petits chouchous. On va appeler notre petit Alex. Est-ce qu'il est prêt ? Ah mais toujours, moi. Bon, eh bien, on est parti. Est-ce que tu as activé ton micro, moi ? J'ai activé mon micro, au moins. Eh bien, on passe en mode D, drive. Le frein à main vient de s'enlever. Donc, très bon point, déjà. Quand on passe en mode parking, le frein à main s'active. Enfin, ce qui n'est plus un frein à main, finalement. Le frein de parking. Allez, on va enfin tester cette MG ZS EV, nouvelle version. Bon, au niveau de la météo, on est au mois de novembre. On a eu une chance incroyable, c'est qu'ils fassent les 15 degrés aujourd'hui. On n'a pas eu depuis 10 jours, au moins. Ouais, on les a tout pile. Ça risque d'être compliqué pour les prochaines semaines, voire prochains mois. Ouais, c'est clair que là, ça va être compliqué. Mais bon, on fera autre chose. On vous proposera des line assist, des road trip ou autre. On trouvera bien du contenu intéressant concernant les véhicules électriques. On a une vidéo très, très drôle. Une vidéo de Park Assist Challenge. Je ne sais pas quand on va la diffuser parce que je pense que ça va être au moins dans un mois, mais ça va être magique. Il y a un mode éco, un mode normal, un mode sport, comme un peu toutes les voitures électriques aujourd'hui. Et nous, on est en mode normal. D'ailleurs, ce qui n'est pas mal, enfin, ce qui n'est pas mal, c'est que tu peux choisir 1, 2, 3. Par contre, il n'y a pas de roue libre. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, dès que tu coupes le contact et que tu le remets, elle se met en mode 3 tout le temps par défaut. Après, tu ne peux pas le choisir, mais un petit, elle se remet en mode 3 à chaque fois. Alors ça, c'est un peu chiant pour les gens qui n'aiment pas. Ils sont obligés de le remettre à chaque fois. En fait, c'est chelou de laisser le choix, mais de remettre toujours un choix au démarrage. C'est relou, en fait. Tu ne laisses pas le choix, du coup. Bon, niveau puissance, c'est cool par contre, tu vois. Pour s'insérer et tout, la voiture… En même temps, elle fait 156 chevaux. Ouais, donc… Par contre, ce qui est original, c'est que la version avec la petite batterie 51 kWh, enfin, petite batterie, ça reste quand même très correct, est plus puissante, vu qu'elle fait 177 chevaux contre 156 pour celle-là. C'est bizarre. Moi, je trouve que la clim fait un peu de bruit, tu vois. Là, je l'entends. Moi, j'ai trouvé qu'elle a ventilé même pas mal. Pour 22 degrés, je trouvais que ça a soufflé quand même beaucoup. Ouais, je trouve qu'il y a un peu de bruit. Sinon, au niveau confort, alors, le confort des sièges, sincèrement, j'adore. Vraiment, tu sais, un peu moelleux. Ça me fait un peu penser. Et même au niveau de la texture, à la Tesla, tu vois. T'es bien, ça ne glisse pas. J'aime bien. C'est un sacré compliment, quand même, de la comparer à du confort et texture Tesla. Mais c'est pas, il y a des gens… Il y a des gens qui nous disent que la Tesla, elle a des sièges durs. Moi, je ne trouve pas du tout. Je trouve qu'au contraire, c'est hyper moelleux. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ils sont super moelleux. Par contre, l'accélérateur est très, très… Il offre très peu de résistance. Donc, t'es quasiment obligé de bloquer ton pied pour pas qu'il s'enfonce naturellement dedans. Du coup, là, t'as pas de frein génératif jusqu'à l'arrêt. Alors, non. J'ai pas la conduite, une pédale. Donc, ouais, niveau confort, t'es franchement, dans les… En ville, là, les petites bosses, machin, t'es bien, quoi. Ouais, ouais. Amortissement très souple. On est sur un amortissement vraiment, tu vois. Là, c'est pas très beau, la route. Tiens, il y a notre… Oh ! Bon, tant pis. Il y a le passage à niveau qui se ferme. Parce que le petit passage à niveau, là, c'est un bon test en général. Ah, ça fait. Mais là, c'est hyper confort. Vraiment, au niveau confort, c'est top. Au niveau du bruit, c'est top. On entend un peu le bruit du moteur, par contre, je trouve. Direct, le bruit moteur, moi, au final, il me dérange pas trop, ce petit sifflement. Je trouve que tout silence, ça dépend des fois où… Il y a des fois, c'est agréable, mais il y a des fois, on est content de sentir qu'on a une puissance en même temps qu'on accélère. Allez, le passage à niveau. C'est parti. Bon, je ne vais pas le passer assez vite, là. Non, c'est hyper bien. Ça fait deux fois que l'avertisseur de collision m'avertit que je vais percuter la voiture de devant, alors que pas du tout. Il est un petit peu trop sensible, celui-là. Bon, sinon, au niveau intérieur, les finitions, le volant, la tablette, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, j'aime beaucoup. Bon, il y a du plastique dur. Là, c'est dur, par exemple. L'accoudoir, ici, il est mou, c'est cool. Là, c'est mou. Ici, c'est moussé. Bon, c'est plutôt propre. Là, par contre, pour moi, il y a une faute de goût énorme. Il y a une imitation carbone, mais moussée. C'est le fameux carbone moussé, tu sais, qu'il y a sur toutes les Formules 1, évidemment. C'est ça. Non, la présentation, elle est excellente. Il faut le dire. C'est très bien fini. Alors, il y a des petits détails qui, quand même, grillent le fait que c'est un peu low cost, quand même. Par exemple, le bruit des rétroviseurs. Quand tu ouvres les portes, il y a les rétroviseurs qui s'ouvrent. Là, ça fait un… Le bruit des moteurs, ça ne fait pas du moteur premium, quoi. Voilà, ça ne fait pas très premium. Mais l'écran, nickel. L'écran-là, moi, je trouve qu'il est quand même plutôt réactif. Surtout que moi, j'ai trouvé qu'il était partiellement prêt. Et du coup, c'est une dalle de 10,1 pouces. Et pourtant, j'ai trouvé plus grand que dans la Unix 5, tu vois. Ouais, ouais. Non, non, c'est très bien. Je trouve qu'on est sur un rapport simplicité-bouton qui est pas mal. Quoique là, si je veux mettre les sièges chauffants, je pense que je vais m'emmerder. Parce qu'il y a les sièges chauffants sur cette voiture, quand même. On est sur la luxurie, là. Je conduis une limousine, quasiment. Mais là, par exemple, si je voulais les sièges chauffants, je pense qu'il faudrait que j'aille… Ouais, non, mais je ne vais pas toucher parce que je conduis et je vais avoir un accident. Et de toute façon, tu n'as pas le droit de mettre les sièges chauffants, donc pas de sujet. Voilà, mais si je voulais, eh, oh, ça va, oui. Je peux savoir comment on fait, quand même. C'est où le chauffage, là-dedans ? Ah, assez. Ah, si, bah oui, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Non, moi, ce qui m'a un peu perturbé quand… Enfin, j'y n'ai plus que perturbé. C'est la coudoir centrale, je trouve, qui est trop en arrière. Du coup, il a tendance à mettre… Si tu veux mettre le coude… Moi, il a tendance à mettre le coude dans le porte-gobelet. Alors, le truc aussi, c'est qu'Alex, il conduit comme ça. Donc, forcément, il a les coudes dans le porte-gobelet. Mais du coup, vu que c'était un des plastiques durs sur le haut de porte, tu me suis dit que c'était bien pour toi, en fait. Tu vois, comme ça, j'ai pas mal le coude. Ouais, voilà. Mais moi, je ne les mets pas… Ils sont trop haut, d'ailleurs, là. Si tu vas mettre les coudes en haut, tu es presque… Par contre, il est vrai, j'avoue que non. Ton coude, il ne tombe pas sur la coudoir. Il tombe naturellement dans le porte-gobelet. Non, mais tu as raison, Alex, en fait. Ah ! En tout cas, je te le dis, au niveau présentation générale, on est sur une voiture qui présente mieux qu'une voiture au même prix. Par exemple, la Zoé, quand même, c'est un niveau au-dessus de la Zoé. Et même limite, au niveau des matériaux, on est même au-dessus de la Kona qui est à 10 000 balles de plus, tu vois. Sinon, au niveau conso, c'est alarmant, satisfaisant, surprenant ? Attends, je vais attendre un peu plus de route. Mais si on reste à ces niveaux-là, ce n'est pas bon. Ça ne va pas le faire. Là, tu es bien, toi, ou pas ? Oui, comme on fait habituellement. Ah oui ? Ah oui, c'est vraiment pas bon, alors. Putain, ce que je vous disais, tu vois, il fait gris, il fait à à peine 15 degrés, tu vois. Je ne sais pas, dis-moi pour toi ce qui ne serait pas bon, là, actuellement, pour la Ioniq et ce qui serait bon pour la Ioniq. Si tu es vers 9,5. Et si je suis vers 9,5, pour toi, c'est bien ou pas ? Oui, normal. OK. Je veux juste savoir ton avis, tu es tout. Mais quel connard, mais ce n'est pas vrai. Il y a quand même un truc qui est magnifique sur cette voiture. Bon, on n'en profite pas quand on est à l'avant. Mais le toit vitré panoramique ouvrant, je veux dire… Et attends… Eh putain, il y a même un cache. Il est électrique, le cache ? Oui. Oh là là. Par exemple, j'ai une Tesla Model 3. Sur la Tesla Model 3, il y a un toit vitré. Et il n'y a pas de cache. Il n'y a pas un tissu qui vient le carner. Et donc, pour ne pas que tu crames dans ta voiture quand il fait chaud ? Ils l'ont vachement fumé. Il y a une grosse protection UV. Ce qui fait que quasiment, quand tu es à l'intérieur, tu ne vois plus le ciel tellement c'est fumé. Et là, c'est le combo parfait. C'est un toit vitré qui en plus s'ouvre sur la moitié. Et en plus, tu as un obturateur pour le fermer et être à l'ombre si tu as envie. Et surtout pour le prix. Vraiment, le prix de la voiture, c'est assez impressionnant qu'il y ait autant d'équipements. J'aime. Je valide. Dans les autres petits détails qui sont intéressants, c'est qu'il y a deux endroits où il y a des ports USB. Là, c'est simple. Il y a un USB type A et un USB type C. Comme ça, pas de jaloux. Oui, c'est vrai. C'est hyper bien. Et tu as même aussi une prise à l'huile. Oh ! Tu as une prise à l'huile. Non. C'est une vraie l'huile. Je crois qu'il y avait un vrai à l'huile. Non. C'est un truc en plastique qui ressemble. Mais non. La console, c'est n'importe quoi. Ah ouais ? Ah ouais. Mais là, c'est terrible. Attends, mais... Après, en même temps, elle est donnée pour 440 km avec 70 kWh de batterie. Là où le Hyundai Kona est donnée pour 480 avec 64 kWh de batterie. Donc, il n'y a pas de secret. Elle va consommer plus que le Kona. Ça, c'est une évidence. Et une Tesla Model 3, elle est donnée pour 440 pareil avec 50 kWh de batterie. Enfin, 52. Ouais. Donc, la Régène, elle est agréable parce qu'elle ne provoque pas une décélération tout de suite. Quand tu lâches l'accélérateur, il y a un petit temps avant qu'elle... Voilà, ça se fait d'une façon progressive. C'est plutôt confort. Parce que parfois, tu as des Régène, dès que tu lâches l'accélérateur, elle décélère très fort tout de suite. C'est un peu gerbose pour les passagers. Là, c'est assez agréable. Putain, mais il ne met pas son clignotant. C'est un truc de fou. Mais si, je le mets à rien. Il y a un feu rouge. Oh, tu as le feu rouge ? Et quand tu mets le clignotant, tu as la caméra qui s'active, il me semble, non ? Hein ? Ah non. Ah, quand tu l'enclenches, alors ? Ah non. Ah si. Attends. Mais non. Mais attends. Ah, c'est peut-être quand tu es à l'arrêt. Oui, il faut que tu roules doucement, sinon après, il se coupe. C'est un peu bizarre, en fait. Alors, attends. Je sens que ce n'est pas complètement à bout de 10. Je suis à moins de 15 km heure. Moins de 10. Ah ouais, c'est en dessous de 10. Ça filme quoi ? Non, mais c'est bizarre. Ça filme... Alors, si j'ai l'arrière, s'il y a un vélo, là, je le vois. Ok. Bon, allez. Bon, on arrive sur la fin de ce tronçon de ville. On va aller se garer. La dernière fois, on s'est garé dans un petit coin sympa, là-bas, qui est un peu bucolique. On va y retourner, tiens. Bon, voilà. On a terminé le tronçon de ville. On va prendre les relevés de conso. Comme d'hab, on vous donnera tout ça en fin de vidéo. Je me demande si ce n'est pas la pire consommation qu'on ait eue depuis le début. J'aurais bien voulu que cette voiture fasse mieux, mais là... Allez, on va voir ce qu'il nous raconte, là. On va essayer de voir combien JC a fait avec son méga gros SUV. Je le vois faire doute. Je sais qu'il dit des conneries, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, ce méga gros SUV, méga grosse batterie, méga grosse conso, ou... Alors... Je te sens pas bien. Il aime tellement la consommation faible que je sens qu'il n'est pas bien. Non, mais non, c'est nul. C'est vraiment pas bien. Enfin, c'est pas nul, mais c'est... Enfin, si, c'est pas bien, quoi. Ça a la cons... Bon, bref. Tu verras à la fin. Il est dépité, là. Mais non, mais... Dans ma tête, je la compare à une Kona, mais la Kona, c'est incomparable en termes de consommation. Ça va être compensé par l'attaque de la batterie, quoi. C'est ça. Et encore, elle va faire moins bien. C'est pas la voiture pour le challenge de l'efficience, quoi. Ah non. C'est-à-dire que... Bon, voilà. Non, mais j'ai rien à dire. Moi, je veux conduire la meilleure. Bon, bah, elle est première. Ah, à ce point-là. C'est pas vraiment en partant du début qu'elle est première. Mais bon, elle est première. Bon, vu que t'es mal barré, on va même pas faire de chiffoumi. On va laisser partir devant. Allez, je pars devant. Le parcours routier, c'est 25 km, composé, en grande partie, de départemental à 80 kmh avec quelques ronds-points. Là encore, quasiment aucun dénivelé. Et la vitesse moyenne varie entre 65 et 70 kmh. Eh ben, on est parti. Ah, la vitre passager, elle n'est pas automatique. Et celle-là ? Celle-là, elle est automatique. OK. On va y aller en marche arrière. Allez. Ah ouais, j'ai la vision 360, là, tu vois. C'est tellement pas très net que j'ai un peu peur, quand même. Ça va. Allez, on y va. Donc, on part sur la route. On a fait la ville, on part sur la route. Je passe en premier et au milieu du chemin, boum, on intervertit pour pas qu'il y ait davantage d'aérodynamique d'être devant, d'être derrière. On va tester un petit peu le régulateur de vitesse, qu'est-ce que t'en penses ? Bah ouais, moi, vous savez, je suis parti, 80. OK, je suis à 80. Donc, c'est un régulateur de vitesse adaptatif, ce qui fait que là, j'ai réglé à 80, mais la voiture de devant, vu qu'elle est à 74, je roule à 74. Là, tu roules à combien, là ? Là, je suis à 80 tours, moi. Mais je m'éloigne un peu. C'est possible. Ouais, donc je vais passer. Oh merde, non, c'est pas celui-là. Parce que c'est deux leviers qui sont côte à côte, là, l'un au-dessous de l'autre. Je ne le trouve pas très pratique, moi. Le problème, c'est que moi, ça va de 5 en 5, donc je ne peux pas me régler, par exemple, la 78, tu vois ? Si tu peux, si tu peux. Ah, comment tu fais ? En fait, au lieu de faire des impulsions sur le levier, tu mets le levier vers le haut, mais en restant appuyé, en restant à la pression. Du coup, là, ça va monter en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on y va. Je l'active, hop, je laisse longtemps. Ah non, je suis mon... Ah ouais. Oh là. Ouais, putain, il faut viser. Ça y est, je suis à 78. Donc, attends, on va voir si le régulateur adaptatif, il va jusqu'à l'arrêt. Benji, est-ce que tu as de la régène, là, quand ça ralentit ? Non, je n'ai pas de régène. Aucune régène. Ouais. Ah, c'est moche, ça, quand même. Alors là, je suis au régulateur, tu vois. Hé, je suis encore au régulateur, là. Ah, il me met à 25 dans le rond-point, OK. Oh là là. Allez. Oh là. Oh là là. Allez, qu'est-ce que tu fais ? Il a eu très peur. En sortant du rond-point, il s'est dit, j'accélère ? Non. Non, j'accélère. Non. Non, je n'ai pas de régène, Alex. Quand le régulateur a une voiture devant et qu'il ralentit, c'est a priori coffre, pas en régénération. C'était déjà le problème, je crois, sur l'ancienne version. Il y en a plusieurs qui nous avaient posé la question si c'était déjà le cas sur celle-là. Eh bien, non, ça n'a pas changé, a priori. Ah, j'ai l'avertisseur d'angle mort. Putain, elle est quand même super bien équipée, cette bagnole. Oui, il y a l'avertisseur d'angle mort, tout à fait. Bon, dans les embouteillages, tu vois, elle est cool. Je suis au régulateur de vitesse, là, les pieds ne touchent pas la pédale. Mais, effectivement, je n'ai pas de régénération. Ça, c'est vraiment dommage. Après, est-ce que là, du parcours ville qu'on a fait jusqu'à maintenant, est-ce que tu as trouvé que la régène, sinon, en usage de conduite normale, était agréable, confortable par rapport à ce qu'on a utilisé l'habitude d'apprécier sur les voitures électriques ? Oui, c'est pas mal. Sincerement, c'est bien. Je la trouve même mieux que la Unique 28. Je trouve qu'elle est plus progressive. Il lui manque juste la conduite d'une pédale, quoi, en fait. Oui, c'est vrai. Parce que la conduite d'une pédale, quand tu t'y es fait… Oh là, oui, c'est vrai que, par contre, quand ça repart devant, elle accélère fort. C'est horrible parce que, vu qu'elle est hyper bien finie, qu'elle présente bien et tout, tu as envie de la juger comme un véhicule beaucoup plus cher. Oui, c'est vrai. Tu sais, tu es presque à la comparer à une Unique 5 ou à une Tesla Model 3, quoi. Voilà, voilà. Là, tu vas enflammer les commentaires avec une phrase pareil. Mais, en fait, il ne faut pas oublier que c'est un véhicule low-cost. Enfin, qui est quand même beaucoup… Ah oui, c'est low-cost, quoi. C'est du low-cost haut de gamme, quoi. Et que, donc, par rapport à ce… Voilà, on a tendance à attendre beaucoup de choses de cette voiture. Et quand ça ne marche pas très bien, on est un peu déçu. Alors qu'en fait, bon, il ne faut pas oublier qu'elle est super pas chère. Enfin, tout est relatif. Et elle me bombarde de clim. Oui, moi aussi, j'ai de l'air froid dans la Unique. Donc, il y a la lecture des panneaux. Ah, là, elle m'a dit que je n'ai plus les panneaux. Bon, OK. Bon, ben, tu sais, Alex, toi qui voulais… Toi qui en avait marre que ta voiture soit dernière du classement. Je pense que la MG ZS, elle va te plaire, en fait. Ah ouais ? Ah bon. Alex va passer devant. Et moi, je vais me mettre derrière. Comme ça, il pourra se mettre à sa vitesse. Et moi, je me mettrai au régulateur tranquillou-bilou, comme on dit dans les milieux très à la mode. Allez, vas-y, passe. Allez, je passe. Et je lui raye tout l'intérieur de la voiture. Bon, sincèrement, sincèrement, à conduire. Là, on est sur une route départementale. Elle n'est pas parfaite au niveau du revêtement. La voiture, elle est vraiment réglée confort. Je pense que si je mets des coups de volant, il y a vraiment un mouvement de caisse qui est important. Donc, ce n'est vraiment pas une voiture pour faire du rallye, quoi. Mais au niveau confort, c'est top. Pour rouler, c'est parfait. Ouais, bon, bah. Alors, j'en suis comment, moi, là ? Non, bah, c'est dans la norme, à peu près. Peut-être un poil au-dessus de la norme. Et au fait, tu as quelle température ? Les 13. Enfin, moi aussi. Bon, bah, voilà. On arrive à la fin de la route. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a fait la vie juste avant. On finit la route. Et ensuite, on va partir pour l'autoroute. C'est un peu court, la route, parce que déjà, ce n'est pas très long. Et deux, il y a tout un passage où on ne se parle pas. Donc, dans la vidéo, la route, ça fait un peu court. Mais en fait, c'est un peu plus long que ça. Et en même temps, ne pas entendre Alex parler tout le temps. Eh bien, ça fait du bien, quoi. Et là, on va prendre les relevés de conso sur ce parcours. Essayer de voir si JC a continué à surconsommer avec sa voiture ou si c'est plus raisonnable. Voilà, le petit point d'arrêt habituel. Allez, on va tester. Ouh, ça brèque très très fort, par contre. Il est un peu loin. Bon, allez, la conso, les bichons. Mais là, je crois que ça va être tellement décevant. Je suis dépité. Oh, alors. Je ne vois pas, il y a trop de reflets. Merde. Il m'a pris par surprise. Je me suis espionné. Bon, de toute façon, elle a dû faire un 10. Allez, moi, je lui prédis. Je te prédis un 11, là. Il la connaît bien, ça va dire. Bon. Alors, c'est mieux ou moins bien que la ville ? Non, c'est énorme. C'est la pire conso sur route qu'on ait fait depuis le début. Ah, oui. Pourtant, on n'est pas en plus dans tes chaussées en 17 pouces, quand même. Donc, c'est pas... C'est un petit peu haut sur patte, mais bon, pas plus que les autres. Moi, je pense qu'il y a un petit problème de chauffage dans cette voiture. Non, mais elle me met de la clim, elle me met du chaud, elle me met du froid. Et surtout, elle envoie de l'air. Mais je peux faire du serre-volant, là, avec ce qu'elle envoie. Et je pense que ça doit faire consommer. Mais non, mais ça n'explique pas tout. Oui, non, c'est sûr. Après, comme on le dit, le protocole, c'est 22 climautos. Donc là, toutes les voitures sont en même enseignes à ce niveau-là. D'après toi, vas-y, dis un chiffre. Déjà, 18, ça me paraîtrait beaucoup, quand même. Non, c'est pas 18. Donc là, on a terminé le parcours de route. On va partir pour le parcours d'autoroute. On va voir si sur autoroute, ça s'améliore peut-être. Allez, on remet à zéro. Le parcours autoroutier, c'est 90 km en aller-retour sur l'A660, puis l'A63 en direction de l'Espagne. Il y a du dénivelé, mais le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km heure. Bon, bah allez, on s'apprête à partir sur l'autoroute, là. Vu les scores jusqu'à présent de consommation de ma petite MG, j'ai très, très peur que là, ça soit l'escalade de la violence. Va-t-elle faire pire qu'à la Unix 5 P45 qui est en 20 pouces, 4 roues motrices ? Chifoumi. Pas de marche arrière, pas de levier enclenché, hein ? Allez, moi, c'est ça que je vais faire, je vous préviens. Chifoumi. Ah mais putain, mais c'est pas vrai ! J'en suis à ma 38e défaite consécutive. Allez. Jamais je ne partirai devant au Chifoumi. Bon, allez, on est parti pour le parcours d'autoroute. Et on va enfin savoir si ça se termine aussi mal que ça a commencé. Petite accélération à 130. Avec des 156 chevaux, je pense que tu dois bien accélérer. Ouais, c'est sympa. Un usage line assist basique, là, en ligne droite, comme ça, ça tient tout seul ou c'est bing bong ? J'ai tellement peur de lâcher le volant. Allez, on y va. Waouh ! Voilà. Donc en fait, là, ça fait un énorme bing bong, tu vois ? Tu me vois ou pas ? Si je ne touche pas le volant, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Si je ne touche pas le volant, je pense que je vais parcourir 30% de distance en plus que toi, quoi. Parce que toi, tu vas le faire en ligne droite et moi, je vais faire des lacets. C'est une godille, quoi. Elle aime faire la godille. Elle fait un slalom géant. Donc, non. Alors, le line assist, non. Sur le site de la MG, il présente la MG ZS comme étant une voiture qui a la conduite autonome de niveau 2. Or, pour moi, là, jamais je lâche le volant et je laisse la voiture conduire toute seule sur l'autoroute, par exemple. Là, on est vraiment sur un système qui, quand il voit que tu dépasses la ligne, te remet, enfin, donne un coup de volant, mais te fait partir sur la ligne de l'autre côté et bim, boum, ping, pong. C'est juste un assistance de sécurité, mais pas une conduite autonome. Ouais. Après, ça peut être corrigé par mise à jour encore, tout ça. Il faut être positif. Mais dans l'état actuel des choses, c'est vrai que tu vois sur le papier régulateur de vitesse adaptatif, lane assist, conduite de niveau 2. Bon, ben, voilà, elle vaut ses 30 000 euros. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas le job comme, par exemple, une Hyundai Kona ferait le job. C'est-à-dire que le lane assist, ce n'est pas un vrai lane assist, c'est juste un anti-franchissement de ligne. Le régulateur adaptatif, il est adaptatif, mais en même temps, quand il freine, il ne fait pas de régénération. Donc, en fait, si tu restes souvent en régulateur adaptatif, tu vas consommer plus, forcément, vu que tu ne régènes pas. Donc, voilà, ça reste quand même, finalement, ça vaut son prix. C'est-à-dire que c'est, OK, il y a de la technologie, mais ce n'est pas la même technologie que les autres, quand même. Il faut dire les choses. Oui, tout à fait. Après, quand on avait testé la Zoé, on était en ping-pong aussi. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que la Zoé te parle de conduite niveau 2 ? Je ne suis pas sûr. Après, on peut quand même dire qu'avec les équipements que cette voiture a, ça apporte quand même un confort et une sécurité complémentaires. Pour, au final, le même prix que des concurrentes qui n'ont même pas la fonctionnalité, on va dire. C'est une voiture qui ne coûte pas cher, qui est bien équipée, mais qui ne fait pas des miracles non plus. C'est juste qu'il ne faut pas s'attendre à ce que… Ce n'est pas du tout français, je ne finirai pas mes phrases, je n'en ai rien à foutre. Je suis un rebelle. Bon, Alex, je vais appuyer sur le bouton de gauche de mon volant. J'ai dit aller… 35. Perdu, beaucoup moins. Ah, alors au moins 25 quand même. Oui, et ça ne peut être pas si mal sur l'autoroute parce qu'on sait que sur notre parcours, on consomme plus à l'aller qu'au retour. Parce que forcément, on part de la côte, donc on monte et au retour, on redescend. Je peux quand même te dire que là, je suis à 20 avec la Yoniq. Donc, n'oublie pas de tourner à droite. On part voir l'Espagne, peut-être manger des tapas. Il faut qu'on y aille. Si on va en Espagne manger des tapas, je pense qu'il faudra que je m'arrête pour monter dans ta voiture. Parce que moi, avec la Yoniq, elle a beau ne pas consommer, je n'y arriverai pas. Ça freine bien quand même par contre. Je ne l'ai fait qu'à la régène, moi, en lâcher de pédale. Ah non, moi, j'ai dû freiner. Alors, elle voit le camion sur l'écran ? Ah ben, attends, je ne l'ai pas là. Ah oui, elle voit le camion. Ah non, il s'est transformé en voiture. Donc là, elle détecte la voiture de devant. Ça fait très jeu vidéo des années 90, mais bon. C'est ça. Mais franchement, c'est mieux que rien, je trouve. Ah oui, c'est quand même... C'est quand même pas mal. Du coup, au niveau bruit d'air, sur la route, les roulements. On entend très peu de bruit de roulement, je trouve. Par contre, bruit d'air, oui, quand même. Mais tu vois, je n'ai pas l'impression de hausser le ton pour te parler. Donc, ça ne va pas être si fort que ça. Non, si, il y a du bruit quand même. J'ai l'impression qu'il y a un peu de bruit au niveau du toit. Non, non. Non, mais c'est pas mal. Ça reste correct. Voilà, qu'on se baisse petit à petit, moi. Ouais, moi, non. Là, on est vraiment... C'est vraiment sur les chiffres, la bataille avec la Unix 5, hein. La Unix 5, P45, 4 roues motrices et genre de 20 pouces. Donc, la Unix 5 P45, sur l'autoroute, elle a fait 23.2. Et là, la vraie question, c'est de savoir si notre petite MG ZS, elle va se mettre au-dessus ou en-dessous, en fait. Bon, après, là, franchement, c'est hyper agréable sur l'autoroute. Ouais, c'est ce que je te dis. Je pense qu'elle n'est pas parfaite au niveau de la partie électronique et de l'efficience. Mais en voiture de tous les jours, je pense que la plupart de ceux qui ont la voiture, en seront très contents par rapport au confort de conduite, les agréments de conduite, etc. Ce qui est con, c'est que nous, ce qu'on teste, c'est vraiment toute cette partie électrique où elle n'est pas très bonne. C'est ça. Bon, allez, on arrive au moment où on fait demi-tour avec Alex. Un jour, il y en a qu'un qui fera demi-tour, en fait. Peut-être. Donc là, on fait demi-tour. Et donc, je vais le doubler. Comme ça, on a toujours ces histoires d'avantages aérodynamiques. Allez, laisse-moi passer. Voilà. Quelle belle voiture. Mais oui, j'ai mon SUV noir. C'est le deuxième SUV noir de suite qu'on essaye, là, ça ne va pas. Sauf qu'on est à la limite du break avec le B6. Allez, on a interverti les positions et on rentre. Allez, hop. Bon, attention, je vais faire un petit point conso. Est-ce que tu es prêt ? Vas-y. Je regarde. Si tu vois la voiture faire du ping-pong, c'est que j'ai fait un AVC. Ok. Est-ce qu'il a fait un AVC ? Est-ce que je l'entends encore ? Oh, putain. Tu sais, des fois, on essaye des voitures et je vois qu'elle a un tout petit peu au-dessus, tu vois. Et je l'encourage. Je lui dis, allez, vas-y, tu peux descendre encore un peu. Vas-y, nan, nan. Ah, c'est peine perdue. Tu vois, c'est marrant, tu m'avais fait cette remarque quand j'ai testé le V6, de me dire, c'est marrant, c'est quoi ton essaye des voitures ? Même si ce n'est pas notre voiture, on a envie qu'elle soit bien, en fait. Et on est déçus qu'elle ne fasse pas mieux que ce qu'on aurait espéré, en fait. Carrément. Mais là, en fait, elle m'a tellement calmé dès la ville que je n'attends rien du tout. On verra. Voilà, le grand mystère, c'est, je pense qu'au final, sur l'autoroute, elle va quand même faire mieux que la IONIQ 5 P45. Après, il faut quand même tempérer aussi ce qu'on est en train de voir comme chiffre. Enfin, ce que tout est en train de voir comme chiffre, c'est qu'on a eu le cas quand même avec la Dacia Spring où la consommation au tableau de bord, du coup, semble être surévaluée par rapport à la réalité vu que quand on l'a rechargé, on est arrivé à zéro d'écart à la recharge. Donc, peut-être qu'il y a un écart à la recharge très faible qui pourrait sous-entendre que la consommation au tableau de bord est un peu surévaluée. Ça, c'est à voir. Par contre, effectivement, si à la recharge, on a en plus un écart qui augmente l'écart. Mais Alex, même si on avait zéro pour cent d'écart à la recharge, je pense que ça... Qui sait, on aura peut-être une première voiture où on aura moins quinze pour cent à la recharge. Écoute, moi, je l'espère pour MG, pour tous les possesseurs de MG. Voilà. Mais je pense sincèrement que là, on est... Bon, allez, on va voir. Mystère ! Bon, là, j'y sais, on a quand même fait quasiment tout le parcours. Tu as pu un peu expérimenter la voiture. Si tu avais trois points positifs à lui donner et trois points négatifs, ce serait quoi, du coup, pour les trois positifs ? Alors, premier point positif, le prix. Ouais, c'est sûr. En fait, ce n'est pas forcément le prix, c'est le rapport prix-présentation. Au niveau du prix, tu as une voiture qui, vraiment, qui est plutôt premium. Deuxième point positif, c'est l'équipement. C'est-à-dire, au-delà de la présentation, elle est bien équipée. Elle a des fonctions, nanin, le toit ouvrant, siège chauffant, voilà, quoi. C'est vraiment ce qu'on retrouve sur des voitures beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chères. Et le troisième, c'est vraiment le confort qui est vraiment, je trouve, excellent sur cette voiture. Ok, donc, il y a les trois points positifs et du coup, les trois négatifs. Alors, là, sur les premiers trucs qu'on voit, c'est la conso qui est beaucoup plus élevée que ce à quoi je m'attendais, vraiment. Deuxième point négatif, tous ces petits trucs un peu fins d'aide à la conduite, de régen et tout, on voit que, voilà, ce n'est pas encore au point. C'est-à-dire que notre Tunic 28, qui a une conception de cinq ans, elle fait tout mieux que l'AMG. On aurait pu s'attendre quand même à mieux. Le troisième, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu vois, c'est vraiment, il y a deux gros points noirs. Et le troisième, si tu pourrais mettre que le réseau n'est pas encore celui des autres grandes marques automobiles, mais bon, ça, c'est un truc qui, dans le temps, va se régler. Et puis, de toute façon, si tu habites près d'un concessionnaire AMG, c'est un problème qui saute. Évidemment, si tu habites à 200 bornes d'un concessionnaire AMG, ce n'est peut-être pas très pratique. Merci pour ce retour d'expérience, JC. Il y avait une lumière qui était allumée. Ah, putain, c'est ça qui a fait péter toute la conso. Il faut refaire le test. Oui, je te laisse là. Bon, ben voilà, notre trajet autoroutier se termine ici. Bon, ben, bonne expérience avec cette petite MG ZS-là. C'était agréable. Donc, on va faire les relevés de conso, comme d'hab. J'ai l'impression que ça ne va pas être fameux. Mais bon, depuis le début, on l'a remarqué. Allez, hop. Allez, hop. Le verdict d'autoroute, il va être maintenant Allez, on va prendre les relevés de conso, comme d'hab. J'ai relevé les conso. Il relève les conso. Et on ne se les dit pas, on vous les dira à la fin. Donc, lui, je pense qu'il est déprimé. Je pense qu'il va même pouvoir, limite, qu'on change de voiture pour rentrer, tellement la conso, ça ne va pas être acceptable pour lui. Salut, voilà. Salut. Je ne parle pas avec ceux qui consomment trop, moi. Je suis efficient. Ne te parle pas à toi-même. Comment tu fais quand tu parles ? Tu te bouches les oreilles, c'est ça ? D'ailleurs, je m'en vais. Allez, ciao. Ce n'est pas possible. Oui, c'est ça. Le mec, il a un tank. Après, il vient me dire que je ne parle pas aux gens qui consomment trop. Je profite quand j'ai quelque chose d'efficier entre les mains pour me la péter, tu vois. Bon. Bon, au final, tu me parlais de valeur haute, moyenne haute. On est pile dans les normes hautes. OK. Donc, tu peux faire un AVC dès maintenant ? Non, parce qu'en fait, quand même, si tu es dans les moyennes hautes, là. Donc, toi, tu es à 16, tu m'as dit un truc comme ça. La moyenne, elle est à 15,7. Donc, ça va faire baisser le chiffre. C'est très haut. Ah, c'est très même haut. Maintenant, suspense. IONIQ 5, pas IONIQ 5. Voilà, ça se joue sur ça maintenant. IONIQ 5, P45, MG ZS. Du coup, dans un sens, tu vois, je peux, même si cette voiture, je l'apprécie au final pour pas mal de choses, je l'apprécierais d'autant plus si elle réussit à être équivalente, voire supérieure à la IONIQ 5 qu'au niveau consommation. Je me disais, ouais, j'ai peut-être un gros temps que je consomme quand même moins d'une MG ZS. Parce que lui, en fait, il est dégoûté depuis qu'on fait les tests. Sa voiture, elle est classée dernière depuis toujours. Elle va peut-être plus être dernière, là. Et en plus, alors, attention, parce qu'on va remettre la voiture en charge et on va voir combien on est obligé de remettre dedans pour arriver à 100%. Et on sait que les coréennes sont très bonnes, autant qu'on a essayé une Volkswagen qui était aussi bonne, avec 12% en gros. On va voir ce que l'AMG vaut. Bon, ben là, on repart au bureau. On la remet en charge. Il te reste combien de batterie ? Je suis en train de faire le speech de retour, là. Tu me dis, je ne le fais jamais. On oublie, je le fais pour être sûr. Donc là, on va repartir au bureau. On va remettre en charge la voiture. Il te reste combien de batterie ? Bon, ben c'est toi qui feras le speech de retour, je m'en fous. Allez, vas-y, vas-y. Compliqué, hein. Bon, donc, vous qui ne veux pas le faire, je vous explique. Non, mais il le fait mal. Il le fait mal. Je ferme la porte, tu es en charge, hop, 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 sur la fenêtre, ça va me faire chier. Donc moi, je le fais mieux que lui. Donc on va retourner au bureau, on va la remettre en charge à 100% et on calculera du coup l'écart à la recharge, du coup, voir où elle se place par rapport aux autres et du coup, avoir une vraie consommation et du coup, ce que ça coûte au final. Allez, on arrive. On va se charger. Allez. On passe à la charge. La poignée de porte à la Volkswagen, le logo qui bascule. Hop là. La trappe de charge est à l'avant. Un peu à la façon d'une Kona et même au niveau de la calandre, on retrouve un peu de la Kona. Par contre, il y a un truc qui est super quali. On n'a pas de cache en plastoc qui vont pendouiller. C'est juste des petites ouvertures comme ça. Donc T2 et le combo CCS. Je trouve ça plutôt quali, moi. Ça ne fait pas du tout low cost. Allez, c'est parti. On recharge et on va calculer l'écart à la recharge. Résultat dans quelques minutes. Bon, ben voilà. L'essai est terminé. Maintenant, on va passer au moment le plus important, c'est-à-dire les consommations. C'est vrai. Il n'y a aucun enchaînement dans cette chaîne. Il faut savoir qu'il fait un peu froid. On tourne le matin. On a fait l'essai hier. Et là, ça caille un peu. D'ailleurs, en parlant de froid, est-ce qu'on était dans les conditions habituelles du test ? Quand on est parti, oui. Et quand on est arrivé, non. Donc, il faut quand même préciser, on le mettra sûrement sur le site. On le mettra sur le site. Qu'on a terminé le test dans des conditions qui ne sont pas celles du IONIQ 28 Challenge avec des températures inférieures à 15 degrés. On était à 11, 12. On est arrivé à 12. Donc, voilà. On y va avec la ville. On commence. Allez, bon, la ville, comme d'hab, 15,5 kilomètres. Tu vois, je dis comme d'hab cette fois. Je ne fais pas le mec surpris. On a eu une moyenne un peu basse mais qui reste dans la norme. 29 kilomètres heure. Ouais. Et du coup, la IONIQ, donc c'est moi qui le dis en premier, on est d'accord. 9,6 quoi. 9,7. Alors, you ready ? Elle a fait 15,1 kilowattheure en ville. Ça pique un peu quand même, là. Il faut quand même savoir un truc. C'est important. C'est qu'elle, elle fait 15,5 sur autoroute et elle, elle fait 15,1 en ville, là où normalement les voitures électriques sont les plus efficientes. 15,1, t'as dit ? 15,1. Là, il y a le pourcentage qui s'affiche. Évidemment, il est... Donc, la route, 25,2 kilomètres. C'est toujours le parcours habituel. Une moyenne de 59 kilomètres heure. Ce n'était pas rapide, là. Pas super rapide. On avait un peu de trafic parce qu'il a fait froid. On a dû partir plus tard dans la journée. Et en plus, on était samedi. Et ouais, d'habitude, on part tôt le matin. On est tout seul. Là, il y a du monde donc ça a roulé un peu moins vite. 11. Eh bien, je suis sur un chiffre rond moi aussi. 17. 17 kilomètres heure au 100. Ouais, putain, c'est... Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà. Là, on le sait. Maintenant, vous avez peut-être compris. Ce n'est pas une voiture très, très efficiente. Donc, l'autoroute... Attends, attends. Il n'est pas prêt. Il se fait l'un tout le temps que je ne suis pas prêt. Moi, je suis prêt. Allez, c'est bon. Donc, l'autoroute... Attends, j'ai toussé. Donc, l'autoroute, 87,4 kilomètres et la vitesse moyenne 115 kilomètres heure donc parfait. Il y a quand même moyenne habituelle. Donc, un itinéraire traditionnel et une consommation un petit peu plus élevée mais dans la norme 16,2. La consommation de cette petite MGZS sur autoroute, abonnez-vous à cette chaîne. La consommation est de 23,6 kilowattheures au 100. C'est-à-dire que en chiffre brut, en tout cas, elle consomme plus que la IONIQ 5 P45. Donc, elle a consommé énormément. Je pense qu'en net peut-être qu'il n'y a pas repassé en dessous. Je ne sais pas. On va vous donner les scores. D'ailleurs, on va vous donner les scores réajustés tout de suite. Allez, c'est parti. Avec la voix suave d'Alex. Il y a mon numéro de téléphone rose en bas. Pour les résultats, on commence par mettre à jour la moyenne de la IONIQ 28. Donc, on reprend les 9 derniers essais plus ce U d'aujourd'hui et on fait la moyenne pour la ville, la route et l'autoroute. Et ensuite, à cette moyenne, on va appliquer les écarts en pourcentage que l'on a obtenus lors de l'essai de la MGZS sur les mêmes consomments. Ce qui nous donne les consommations suivantes. 14,7 en ville, 16 sur route et 22,9 kWh au 100 sur autoroute. Pour les autonomies, on tient compte de la capacité utile connue de la MGZS qui est de 68,3 kWh ce qui nous donne 465 km en ville, 427 sur route, 298 sur autoroute et surtout 209 km en deux points de recharge sur autoroute entre 80 et 10%. Lors de notre essai, l'ordinateur de borne nous indique avoir consommé 31,88 kWh. Ensuite, on a rechargé la voiture à 100% sur notre borne 7 kWh en courant alternatif et la borne nous indique avoir envoyé 35,47 kWh à la voiture. Il y a donc un écart de 11,3%. Cet écart est d'ailleurs dans les bons scores de ce qu'on a obtenu jusqu'à maintenant. Et donc, si on applique cet écart à d'autres consommations mixtes, on passe de 17,9 à 19,9 kWh au 100 km ce qui place la MGZS à la 10ème place sur 10 de notre classement actuel. Donc, le classement le voici. On voit donc que la MGZS est à la 10ème place donc dernière de notre classement actuel en sachant qu'on a testé que 10 voitures. On a d'ailleurs ajouté un petit picto indiquant une température faible. C'est tout simplement que le test s'est terminé avec une température de 12 degrés en sachant que notre protocole stipule que le test doit se dérouler entre 15 et 25 degrés. Donc, on préférait préciser que ce test ne s'est pas déroulé parfaitement dans les conditions de notre protocole. Par contre, on a pu remarquer que la consommation de la Unique 28 n'était pas supérieure à la normale. Donc, on suppose que la MGZS n'a pas vraiment surconsommé avec cette baisse de température. Concernant le classement des voitures les plus rapides pour parcourir 1000 km, cette MGZS se classe sixième de classement actuel avec 11h26 pour parcourir cette distance. Il lui faudrait 4 points de recharge et là, on peut voir qu'il lui faut 229 kWh pour parcourir cette distance là où une 208 qui met plus de temps en utilise que 206. C'est là où on peut vraiment voir que la différence de consommation aux 100 km a une incidence directe sur le nombre de kWh qu'il faudra réinjecter dans la voiture et donc qui potentiellement vous coûtera plus cher si la charge se compte en kWh. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si elle vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu ! Et ouais, faites-nous plaisir. Abonnez-vous bien sûr parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent et des vidéos différentes surtout et des vidéos où on fait beaucoup de conneries. Donc, vous allez retrouver le classement d'autres MGZS sur le site la chaîne EV.fr avec le classement de toutes les autres voitures qu'on a essayé, c'est-à-dire les neuf précédentes et les prochaines qu'on n'a pas encore faites. Voilà, donc tous les chiffres se mettent à jour. Alors, si vous regardez cette vidéo longtemps après qu'on l'ait mis en ligne la chaîne EV.fr, vous aurez tous les résultats à jour. Si vous, avec votre MGZS, vous avez d'autres consommations, mettez-les-nous en commentaire. Ça aidera surtout les prochains saccords de cette voiture. J'imite le mec qui tape des commentaires. D'ailleurs, de manière à tester les voitures les plus pertinentes, on a mis en place un formulaire de sondage qui vous permet de voter pour les voitures que vous attendez. Du coup, vous pouvez le retrouver en description et le résultat, vous pouvez le voir directement sur notre site la chaîne EV.fr. Et encore, un grand merci à Aiden Auto qui nous ont fait confiance encore pour cet essai. Merci à vous. Franchement top. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Ciao.